Dans son rapport publié ce matin, le commissaire à l'Environnement révèle que la stratégie canadienne de l'hydrogène était basée sur des hypothèses irréalistes, ce qui, bien sûr, compromet l'atteinte des cibles climatiques du Canada. Le commissaire presse Ottawa de retourner à la planche à dessin. Or, le ministre de l'Environnement mise, entre autres, sur la stratégie de l'hydrogène dans son plan de réduction des émissions pour 2030. Donc, on sait qu'en matière d'hydrogène, son plan est basé sur des hypothèses irréalistes. Est-ce que c'est la seule partie du plan qui est basée sur des hypothèses irréalistes? Bravo! L'honorable ministre de l'Environnement! Merci, M. le Président, et je remercie mon honorable collègue pour sa question. Je remercie également le commissaire pour son travail. Je suis les travaux du commissaire à l'Environnement et au Développement durable depuis plus de deux décennies, M. le Président, et ses travaux sont très importants pour notre gouvernement, certainement, et devraient l'être pour tous les gouvernements, puisqu'ils nous aident à faire mieux. Nous voulons que notre plan de lutte aux changements climatiques soit l'un des meilleurs au monde. Nous voulons que notre stratégie, notamment sur l'hydrogène, soit l'une des meilleures au monde, et nous allons travailler à faire exactement ça, M. le Président.